Bonjour à tous, c'est Sylvain, on attaque une nouvelle semaine dans cette Coupe du Monde, vidéo d'analyse sur la fin des 8e de finale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une belle rencontre entre le Maroc et l'Espagne. Comme vous avez pu le voir, on vous fait vivre cette Coupe du Monde à fond une vidéo d'analyse par match, des paris combinés, des paris buteurs. Tu as encore le temps de t'abonner pour découvrir toutes nos analyses d'ici la fin de la compétition. Donc, si ce n'est pas encore fait, tu sais quoi faire, tu actives la petite cloche de YouTube et tu recevras toutes nos nouvelles vidéos d'analyse. Également, si tu veux participer à un super jeu concours, ça se passe sur RuedesJoueurs.com. Un max de lots à gagner pour toute la durée de ce mondial. 30 000 euros en tout, vous avez des télés, des consoles, des téléphones, un max de freebet. Il y a un petit jeu tous les jours, ça se passe du côté de nos réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour participer. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, pour jouer sur cette rencontre entre le Maroc et l'Espagne qui s'annonce plutôt indécise, je vous propose le bonus d'inscription sur Unibet. En plus, on peut vous offrir une exclue RDJ, 150 euros de bonus offerts au lieu de 100. La mécanique est assez simple. Vous déposez 100 euros, vous misez vos 100 euros et si votre premier pari est perdant, l'opérateur vous rembourse non pas 100 euros, mais bel et bien 150 euros de freebet avec notre code promo que vous avez en bas à gauche de votre écran, juste ici. Alors, je vous rappelle quand même, les freebet, ce sont des crédits de jeu non retirables. C'est-à-dire que vous devez les jouer et remporter vos paris pour les transformer en argent réel. Ça reste malgré tout hyper intéressant. Et on se retrouve en fin de vidéo puisque je vous ai préparé comme toujours trois pronostics pour cette rencontre entre le Maroc et l'Espagne. C'est parti, on rentre dans l'analyse. Le Maroc qui a provoqué l'une des sensations du premier tour de cette Coupe du Monde au Qatar. En effet, les Lyons de l'Atlas sont arrivés en première position du groupe F. 7 points devant la Croatie, mais surtout devant la Belgique qui a été éliminée un petit peu à la surprise générale. Alors, si on regarde leur parcours, 0-0 contre la Croatie dans un match plutôt fermé. Derrière, victoire 2-0 contre la Belgique avec des buts de Romain Saïs et Aboukal que l'on a pu voir en Ligue 1 cette saison. Contre la Belgique, ils ont fait le doron en première mi-temps avant de totalement dominer la deuxième et de remporter ce match. Et enfin, dernier match, victoire 2 buts à 1 contre le Canada. Ils ont marqué très vite par Ziyech. Cela dit, ils n'ont produit que 0,53 expected goal dans ce match-là, victoire 2 ans. Le Maroc, c'est une équipe qui arrive quand même plutôt bien à convertir ces occasions. Passons maintenant un petit peu à l'Espagne. L'Espagne qui a fait une démonstration en ouverture contre le Costa Rica. 7-0. 17 tirs à 0 dans ce match-là. C'est vrai qu'après, on s'est un petit peu enflammé sur cette équipe espagnole. Cela a été plus dur par la suite. 1 partout contre l'Allemagne dans un match où ils sont derrière au niveau des stats avancées. 1,29 expected goal pour les Allemands. Seulement 0,62 pour les Espagnols. Cela n'aurait pas été un méga hold-up au vu des stats de voir les Allemands s'imposer. Et pour finir, la surprise, défaite 2 buts à 1 contre le Japon malgré l'ouverture du score plutôt rapide de Morata. Et là encore, ils sont derrière aux expected goals. Donc au final, c'est une deuxième place pour l'Espagne dans ce groupe E. Si on regarde un petit peu contre le Japon, l'Espagne a eu le ballon 82% du temps. C'est quand même assez monstrueux. On devrait avoir un petit peu le même scénario dans ce match-là. La question, c'est est-ce que l'Espagne va pouvoir convertir cette possession de balle en victoire cette fois-là ? Pas sûr du tout quand on voit l'excellente organisation défensive de cette équipe du Maroc. Alors, au vu des cotes, l'Espagne est largement favorite. Mais moi, je pense que le Maroc peut leur poser des problèmes pour trois raisons. La première, c'est que malgré la possession de balle, l'Espagne a des difficultés à apporter le danger devant le but adverse. La deuxième, c'est que la défense espagnole est quand même perfectible, notamment avec Rodri qui est repositionné à ce poste-là. Ce qui est un petit peu bizarre. Bon, la présence de Busquets au milieu de terrain l'empêche d'évoluer à son poste naturel. Mais en défense centrale, c'est quand même un peu bizarre. Et la dernière raison, c'est que le Maroc va les contrer. C'est une équipe qui sait se projeter vers l'avant. L'Espagne n'aime pas forcément ça. Et je viens de le dire, c'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasion pour faire mal. Donc, je vais aller vers la petite surprise. Pourquoi pas des paris en faveur du Maroc ? Le premier, ce sera au temps réglementaire Maroc ou match nul. C'est coté à 2,27. Mon deuxième pari, c'est une équipe se qualifie au tir au but à 4,50. Ce match-là, je ne serais pas étonné qu'il soit assez long. On pourrait avoir la première séance de tir au but de cette Coupe du Monde. Ça ne m'étonnerait vraiment pas du tout. Maroc bien organisé défensivement, on l'a dit. L'Espagne qui a du mal. On se souvient quand même, à l'Euro, il y avait eu des séances de tir au but pour l'Espagne. Et le dernier pari que j'ai trouvé, une double cote buteur que je trouve vraiment très sympa. C'est Morata ou Neseri. C'est coté à 2. Morata, pour l'instant, meilleur buteur de cette équipe d'Espagne. Il a marqué dans tous les matchs. Et Neseri qui a marqué contre le Canada. Il joue à Séville. Peut-être qu'il voudra se montrer contre l'Espagne. Ce ne serait pas délirant. de le penser. Donc voilà pour mon analyse un petit peu. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Unibet. Donc si vous aussi, vous croyez à la petite surprise, Maroc ou Nul, si le pari vous intéresse, vous pouvez miser vos 100€ sur la cote à 2,27. Si ça passe, vous pourriez remporter 227€. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez non pas 100€. Mais rappelez-vous, 150€ de Freebet pour continuer de jouer. Donc les Freebet des crédits de jeu non retirables. Vous devez les rejouer pour les convertir en argent. Je répète encore une fois. Pour finir, le rappel qui est dans le bandeau jaune. Si tu n'es pas majeur, pas de pari sportif pour toi. Et quoi qu'il arrive, pour tout le monde, vraiment jouer en fonction de vos moyens. C'est important. Rappelez-vous qu'on est avant tout là pour vous partager notre passion du foot et s'amuser tous ensemble. Donc n'allez pas vous mettre dans la galère. Surtout en tombant dans l'addiction. Ce serait vraiment idiot. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Je tourne. Nous sommes lundi 15h36. Les matchs du jour ne vont pas tarder à démarrer. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.